Salam alaikum, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai envie de partager avec vous cet article, donc c'est Pétrole et virus, l'Algérie face au cauchemar du multicrise. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description. Alors, que dit cet article ? Que les pays du G20 ont été échoués vendredi à se mettre d'accord sur une baisse de la production pétrolière. Alors, cela n'arrange pas les affaires de l'Algérie. Moi, ce qui me gêne un peu dans cet article, c'est le titre et surtout l'hypocrisie algérienne. A écouter le tabounesque, illégitime président qui reconnaît la vulnérabilité de l'économie algérienne. On a l'impression que pétrole et virus sont liés, ça c'est certain. Mais la crise que traverse l'Algérie n'est pas liée au virus. Elle est liée surtout à la mauvaise gestion de celle-ci depuis 1962 par les forces du mal qui ont dirigé l'Algérie. Les Algériens n'ont pas diversifié leur économie rentière. Je pense qu'on peut aller même plus loin, dire qu'ils n'ont pas souhaité diversifier leur économie. Ces morgueuses incultes, ce régime mafieux n'a jamais eu de stratégie globale. Et même les institutions manquaient et manquent toujours de compétences et d'expertise. Ils font penser à la Serbie suite à la chute du dictateur milozovique. On appelle ça le syndrome de Weimar. Alors ce syndrome, c'est qu'après la chute de ce dictateur, la Serbie a traversé plusieurs crises, donc économiques, sociales, financières et identitaires, surtout identitaires aussi. Et les piliers de ce régime, qui n'étaient autres que l'armée, les services secrets et les réseaux mafieux, ont décidé de conserver une grande majorité des responsables politiques. Donc ad vitam aeternam, on prend les mêmes et on recommence. Donc vraiment le système tebounesque dans sa splendeur. Donc que préconise ce président teboune ? Donc d'abord de recourir à l'endettement public et de négocier des prêts, ce qui est assez hilarant. Eux se sont vantés pendant des années de jamais s'endetter. Vont-ils stopper le financement non conventionnel ? Je ne suis pas sûre. L'Algérie doit 3 milliards à la Chine de dollars. Donc ça fait très mal. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, ils préconisent de diversifier son économie. C'est très difficile pour un pays qui n'est à la recherche que de gains rapides. De faire appel aux investisseurs étrangers. Pour cela, elle doit rendre bien évidemment l'Algérie plus attractive. C'est son souhait. Ce qui est impossible avec leur règle des 49-51. Alors, il y a un passage qui est assez amusant. C'est « Fainéantise et surconsommation. Monsieur Tebboune juge impératif de mettre un terme aux mauvaises pratiques inculquées pendant la période de l'aisance financière, à l'exemple du gaspillage et de l'esprit de fainéantise et de surconsommation. » Donc là, il s'attaque directement au grand dictateur, le bourreau, le serial killer, d'ailleurs qui n'avait aucune légitimité historique et qui est devenu président grâce à un coup d'État. Je parle de Boukharouba Boumedienne, qui a été le premier fossoyeur de l'Algérie. Qui a créé cette fainéantise et cette surconsommation ? Eh bien, lui, car il avait créé l'État-providence. Il prenait en charge tous les Algériens en échange de leur soumission et de leur obéissance. Donc, il en a fait des fainéants. L'Algérie est très, très malade. Elle se dirige droit dans le mur, une impasse. Elle agonise. Ni vaccin, ni médecin, qu'il soit chinois ou européen, ne pourront la sauver. Moi, je promets de lui envoyer un couffin de fruits et légumes marocains. Nous sommes le 11 avril 2020. Si ma mémoire est bonne, le 11 avril 2018, un avion militaire transportant des membres du Polisario s'est écrasé à Boufariq. J'ai vu que les Algériens n'en parlaient pas. Il m'a semblé comprendre que ces 257 militaires étaient des Moujahidines. Donc, c'était encore des Chouhada. Mais je ne comprends pas pourquoi la presse algérienne et les Algériens n'en parlent pas. Bonne question. Dites-moi si vous avez des idées. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir. Sous-titrage ST' 501